Chalons, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Lui qui nous a encore accordé la grâce de nous réveiller ce matin. Aujourd'hui, dimanche 4 juin 2023, nous avons cette grâce de nous réjouir du fait que le Seigneur nous donne, oui, une opportunité de traverser cette journée avec son aide, avec son concours. Et mon frère, ma soeur, tu es privilégié ce matin, nous voulons appuyer sur la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son premier serment sur la montagne, a fait beaucoup de déclarations qui sont impressionnantes parce que ça change complètement de ce que le peuple qui l'entendait connaissait. Et cela va être l'objet de beaucoup de débats, beaucoup de réflexions, parce que le peuple n'était pas habitué à avoir une doctrine qui soit différente de celle qu'elle avait. Et donc Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, il dit dans le verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Mon frère, ma sœur, humainement, c'est difficile. Quelle parole, quelle parole difficile, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Mon frère, ma sœur, humainement, c'est difficile. Et pourtant, c'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, qu'allons-nous faire ? Comment faire pour suivre cette recommandation, puisque nous devons faire ce que le Seigneur nous recommande ? Il dit, pour que nous soyons fils de notre Père, parce que notre Père, quand il parlait aux Juifs, il dit, « Votre Père qui est dans les cieux, pour que vous soyez ses fils, pour que vous soyez semblables à lui. » Ça veut dire que le Seigneur aime sans condition. Dieu aime sans condition. Et ses enfants doivent aimer également sans condition. Et c'est ce qui est notre leçon de ce matin. Nous comprenons comme les premiers auditeurs qui ont entendu ces paroles. Oui, le Seigneur Jésus veut que nous ressemblions à notre Père céleste, qui nous a aimés sans condition. Qui nous a aimés sans condition. Pour certains, nous le haïssions. Il nous a aimés. Quand nous, nous n'étions même pas en mesure de le connaître, ni de l'aimer. Bien-aimés de Dieu, cela n'est possible qu'avec l'aide de Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, mourir à la croix, pour que nous puissions être nés de nouveau et que nous ayons l'Esprit de Dieu en nous, afin que nous soyons capables de suivre et de pratiquer ce qu'il nous a recommandé. Alors, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas y arriver, mon frère, ma soeur. Alors, tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit pour être obéissant à cette parole. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, dans le verset 46, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Soyez donc parfaits comme votre Père s'est laissé parfait. Voilà la parole de ce matin. Mon frère, ma soeur, me dites, qu'est-ce que tu en penses? Peu importe, si tu dis, tu es d'accord ou pas d'accord, c'est la parole du Seigneur. Et nous devons agir conformément à la parole du Seigneur. Demande juste au Saint-Esprit de te dire, et c'est ce que nous allons faire ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous venons implorer ta grâce. La parole, elle n'est pas facile à comprendre, elle n'est pas facile à accepter. Et pourtant, tu veux que nous suivions ton exemple. Toi, tu as aimé sans condition. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, afin qu'il concroît en lui, ne périsse pas moins, mais puisse avoir la vie éternelle. Et nous voulons avoir cet amour également, oui, manifesté dans notre vie. Nous voulons aimer sans condition. Saint-Esprit, aide-nous. Tu as déjà répandu ton amour dans nos cœurs, et nous voulons que cet amour continue de se développer, jusqu'à atteindre ce niveau de perfection. Merci Seigneur, de ce que tu le crées en moi, de ce que tu le fais en moi. Toi qui crées le vouloir, mais également le faire. Oh, c'est toi qui peux m'aider à le faire, qui peux aider mon frère, ma sœur, à marcher ainsi. Merci Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je te souhaite un excellent dimanche. C'est ton séviteur, le pasteur Alexandre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada